Les conditions de tournage ont été particulièrement difficiles, c'est ce que vous disiez ? Ça a été difficile du début à la fin, et pour des raisons totalement différentes. En fait, on est rentré dans une espèce de phase de psychose, où on est dans une crise politique assez particulière, qui dure depuis plusieurs mois. Et donc tout est à négocier, tout est à batailler, filmer des militaires. Moi, ce que j'ai pu déjà faire dans ce pays, ça devient absolument impossible. Je sais que le fixeur, le journaliste local avec lequel on travaillait, il était dans un état d'hystérie permanente. Ne filmez pas ça, ne filmez pas ça, ils vont nous tirer dessus. Donc effectivement, c'était toujours quelque chose, une bataille permanente pour ne faire un sujet ou pour ne faire un plan. – Oui, y compris pour le reportage du train, qui est un reportage édifiant, donc sur ce train qui fait Loubou Mbashi Kundu en 30 jours, il fait 1500 kilomètres, c'est bien ça, en 30 jours ? – 1500 kilomètres en 30 jours, non, ce n'est pas une blague. Et d'ailleurs, ils ne sont toujours pas arrivés, ils se sont arrêtés plusieurs fois pour des pannes, etc. Et je loue la patience et la résignation de ces usagers qui… – Oui, parce que ça en dit long vraiment sur l'état des transports dans le pays. – Exactement, on est dans un pays, surtout dans cette région-là, qui est quand même extrêmement riche, où les infrastructures sont absolument vétustes, pas développées. Donc là, vous voyez des trains, mais alors les routes, il y en a très peu aussi, même s'il y en a pas mal qui ont été construites par Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur de la province. Mais elles restent essentiellement destinées à acheminer les minerais vers les pays voisins. On est comme à l'époque coloniale, c'est-à-dire que toutes les infrastructures qui sont là, d'ailleurs il y a plus de trains marchandises que de trains passagers, sont faites pour acheminer la richesse de ce pays. – Donc finalement, les gens voyagent comme les minerais, dans les mêmes conditions, quasiment. – Non, quasiment, exactement.